Donc, ces propos tenus par Adil Sherkawi dans cette manifestation en soutien à la Palestine le 28 octobre dernier, bien, on le voit à Ottawa, c'est comme ça, mais pas qu'à Ottawa, les réactions, elles sont nombreuses. À Québec, par exemple, la classe politique condamne ces propos, comme on l'a vu à Ottawa. Mais Andy, là, l'imam controversé a pris la parole ce matin, puis lui, là, il insiste sur le fait qu'il dit qu'il s'en remet à Dieu. Il l'a insisté plusieurs fois dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, vidéo d'une dizaine de minutes, Michel. Je dois vous dire, on est en direct du Centre communautaire islamique de l'Est de Montréal, où on s'est buté à des portes closes, Michel, parce qu'on a voulu s'endresser en personne au principal intérêt. On ignore s'il s'y trouve. Par contre, il s'y trouve assez régulièrement. Donc, je reviens sur cette vidéo d'une dizaine de minutes, Michel. Essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est défendu ce matin. Il dit qu'il s'en remettait, effectivement, comme vous l'avez souligné, à Dieu lorsqu'il a prononcé ce discours-là au Centre-Ville de Montréal. Raymond le disait, c'était le 28 octobre dernier. Selon lui, aucun appel à la haine, aucun appel à la violence. Il dit, Michel, que c'était en fait une condamnation de ce qui se passe présentement à Gaza. Et là, je résume ce qu'il a dit le 28 octobre dernier. Essentiellement, il dit, ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. Alors, évidemment, ça a été dénoncé hier sur la colline du côté de Québec. À Ottawa également, Raymond en parlait. François Legault a vivement dénoncé. Adil Cherkaoui dit qu'il fait l'objet d'une campagne de diffamation, Michel, de fausses accusations de la classe politique. Tout de suite, on va entendre ce que disait hier François Legault, ce que disait hier François Bonnardel. Et vous entendrez également un extrait de cette vidéo d'Adil Cherkaoui. Je le rappelle, il a réagi autour de 11h15 ce matin. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Et moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. J'invite la population à porter plainte s'ils considèrent que ce sont les propos qui sont haineux. Et il n'y avait pas d'appel de violence parce que c'était une prière pour Dieu. Je m'en remets à Dieu. Donc comment se fait-il que le premier ministre Legault, qui n'a pas encore dénoncé, qui refuse de dénoncer le massacre des civils palestiniens, sorte de la sorte publiquement et demande aux policiers de faire leur travail. C'est-à-dire arrêtez-le. Nous ne sommes pas dans une république de bananes. Il dit également dans cette vidéo, Michel, qu'il est en train d'étudier actuellement des poursuites en diffamation contre une journaliste. Également une poursuite en diffamation contre le SIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. dit que, selon lui, en tout cas, on rapporte des choses qui sont diffamatoires à son endroit. Alors voilà, concernant cette courte réaction qu'on vous présente d'Adil Sharqawi qui a réagi, je le rappelle, il y a à peu près une trentaine de minutes. Et certainement que ça va continuer à faire réagir cet après-midi. Merci beaucoup, Andy. Merci.